Alors maintenant qu'on a appris un petit peu à travailler avec l'écriture binaire, avec le système binaire, on va essayer de regarder comment est-ce qu'on peut additionner deux nombres qui sont exprimés dans le système binaire. Alors là je vais prendre deux nombres, par exemple je vais prendre ce nombre là, 1, 0, 1, 1, ça c'est un nombre écrit dans le système binaire et je vais essayer de lui ajouter un autre nombre, par exemple ça. Voilà, donc je vais essayer de faire cette addition là, 1, 0, 1, 1 plus disons 1, 1, 1, qui est aussi un nombre écrit dans le système binaire. Alors bon, pour ça on peut faire utiliser les techniques habituelles, procéder exactement de la même manière que dans le système décimal, donc on peut déjà commencer à poser l'opération en rangeant bien les symboles en colonnes. Donc je vais réécrire ça comme ça, 1, 0, 1, 1. Et puis donc ici dans la place des unités, je vais écrire le deuxième nombre maintenant, mais en mettant bien les unités avec les unités, les deux n, c'est-à-dire les paquets de 2 avec les paquets de 2, ici ce sont les paquets de 4, donc ici j'ai ce 1 et puis là j'ai plus rien. Alors maintenant voilà, ça, on est en procédant comme d'habitude, comme avec la même technique que dans le système décimal, mais en te rappelant que ici, puisqu'on est dans le système binaire, on n'a que deux chiffres, le 0 et le 1, j'aimerais bien que tu essayes de le faire de ton côté avant de regarder comment est-ce que je fais. Voilà, alors en espérant que tu as essayé de le faire, on va commencer. Donc je vais additionner en colonnes, d'abord les unités. Alors ici j'ai une unité plus une unité, ça me fait deux unités. Alors malheureusement, deux unités, on ne peut pas écrire deux, le chiffre 2 n'existe pas dans le système binaire, donc on ne peut pas écrire deux, il faut trouver une autre manière de faire. Alors ce que je vais faire ici, c'est faire un tableau comme ça. Ici je vais mettre l'écriture en base 10, ici d'un nombre, et puis à côté, dans la colonne d'à côté, je vais mettre l'écriture en base 2. Donc je vais faire comme ça, base 10 et ici base 2. Donc je vais donner l'écriture d'un nombre en base 10, et puis son écriture correspondante dans le système binaire en base 2. Alors ici, ce qui nous intéresse d'abord, c'est ce 2. On a fait 1 plus 1, ça fait 2. Ça c'est quand on pense dans le système décimal. Et alors comment est-ce qu'on écrit le nombre 2 dans le système binaire ? Eh bien 2, c'est tout simplement un paquet de 2 et 0 unités. Donc en fait, je vais l'écrire comme ça. C'est un paquet de 2 et 0 unités. Donc 1 et 0. Voilà. Alors maintenant, si je veux écrire ce résultat, enfin le 2 sur cette ligne-là, en fait, je vais, le 0, c'est le nombre d'unités, donc je vais le placer ici, et puis le 1, c'est le nombre de 2N, de paquets de 2, donc je vais le mettre dans cette colonne-là. En fait, je vais le rajouter ici en retenue. Donc on fait exactement comme dans le système décimal, on pose le 0 et on retient le 1 ici. Alors ensuite, là, je vais additionner, donc j'ai 1 plus 1 plus 1, ça me fait 3. Alors, 3 dans le système, ça c'est quand je le pense dans le système décimal, mais dans le système binaire, eh bien 3, c'est un paquet de 2 plus une unité. Donc un paquet de 2 plus un paquet de 1. Donc en fait, je vais l'écrire comme ça. Un paquet de 2 et une unité. 3, c'est un paquet de 2 plus 1. C'est 2 plus 1. Voilà. Donc c'est exactement ça. Alors là, c'est pareil. Je vais mettre le premier 1 ici et retenir le deuxième là, puisque j'aurai ici une unité et un paquet de 2 que je mets dans la colonne immédiatement à gauche. Voilà. Alors maintenant, je continue. Là, j'ai 1 plus 0, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Alors 2, je sais que c'est 1, 0. Donc je vais placer un 0 ici et retenir un 1. Voilà. Alors maintenant, je passe à la colonne d'après. Donc ici, j'ai 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2 dans le système décimal, mais dans le système binaire, on écrit ça comme 1, 0. Donc je vais mettre un 0 ici et un 1 là. Voilà. Donc là, on a terminé l'addition. En fait, si j'additionne 1, 0, 1, 1 plus 1, 1, 1, écrit dans le système binaire, eh bien ça me donne 1, 0, 0, 1, 0. Voilà. Alors bon, ça serait quand même pas mal d'essayer de voir si c'est cohérent, tout ce qu'on a fait, parce que là, on travaille un petit peu, quand même avec peu d'habitude, donc un petit peu à la veuglette. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est aller voir qu'est-ce que sont ces nombres qu'on additionne dans le système décimal. Alors ici, celui-là, 1, 0, 1, 1. Alors quand j'écris 1, 0, 1, 1, ça veut dire que j'ai ici, alors ici, c'est la position des unités, ici, c'est le nombre de paquets de 2, ici, c'est le nombre de paquets de 4, et ici, c'est le nombre de paquets de 8. Donc je peux lire ce nombre-là, je vais commencer par les unités, donc j'ai un paquet de 1, donc ça, c'est 1. Ensuite, j'ai un paquet de 2, donc c'est 2. Ensuite, j'ai 0 paquet de 4, donc je ne l'écris pas, ça serait 0 fois 4, donc je ne l'écris pas. Et ensuite, j'ai ce 1 qui représente un paquet de 8, donc j'ai un 8 ici. Donc quand je l'écris dans le système décimal, ce nombre-là, 1, 0, 1, 1, c'est 1 plus 2 plus 8, c'est-à-dire, en fait, dans le système décimal, ce 1 plus 2 plus 8, ça fait 11. Alors je l'écris comme ça, comme ça, dans le système décimal, pour dire que l'écriture dans le système décimal, c'est 11, de ce nombre-là. Alors je vais faire la même chose avec le deuxième qui est là. Donc ici, j'ai une unité, donc c'est 1, plus un paquet de 2, donc c'est 2, plus un paquet de 4, donc plus 4. Donc le nombre-là, 1, 1, 1, ça c'est dans le système binaire. Quand je l'écris dans le système décimal, eh bien ça me donne 1 plus 2 plus 4, c'est-à-dire 7. Ça, c'est son écriture dans le système décimal. Alors maintenant, je vais aller regarder ce que c'est que ce nombre-là, le résultat. Mais avant ça, je sais qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est l'addition de 11 plus 7, donc 11 plus 7, ça fait 18. Donc pour que ce soit cohérent, il faudrait que ce nombre-là, quand je l'exprime dans le système décimal, soit égal à 18. Alors je vais le faire. Ce nombre-là, ici, donc j'ai 0 paquet de 1, donc ça c'est 0, je ne l'écris pas. Ensuite, j'ai 1 paquet de 2, donc ça c'est 2, plus 0 paquet de 4, donc je ne l'écris pas, plus 0 paquet de 8, je ne l'écris pas non plus. Et là, c'est la position des 16n, des paquets de 16, donc j'ai 1 paquet de 16. Donc finalement, ce nombre-là, 1, 0, 0, 1, 0, quand je l'écris dans le système décimal, eh bien c'est 2 plus 16, c'est-à-dire 18. Voilà. Et donc là, effectivement, c'est cohérent, puisque quand je convertis les trois nombres qui sont là dans le système décimal, eh bien je trouve effectivement les mêmes résultats. C'est-à-dire que si je fais l'opération 11 plus 7, je trouve effectivement 18. donc l'opération, l'addition que j'ai faite dans le système binaire est bonne. C'est-à-dire qu'il y a un système qui est un système binaire 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 qui est un système binaire